bonjour à tous ici c'est Yano de la chaîne bon a rien tout et nous allons voir dans cette vidéo comment installer et configurer un échiquier connecté dgt alors dans l'exemple que nous allons voir ici ce sera avec un dgt smartboard mais ça fonctionne avec tous les échiquiers des gt connectés par port usb pour les autres les autres modes de connexion je ne sais pas en l'occurrence là c'est par port usb ce qui est le plus courant alors il va nous falloir l'utilitaire qui s'appelle dgt live chess qui permet de se connecter en ligne pour jouer sur les plateformes comme livechess.org ou pour ce qui est de chess.com je ne sais pas je n'utilise pas cette plateforme moi je joue en ligne sur livechess.org et là ça fonctionne bien donc le problème étant que l'utilitaire livechess dgt livechess n'est disponible pour linux qu'en .dev ou en .rpm et pas pour arch linux ou banjaro donc ici nous sommes sur banjaro linux avec un environnement de bureau xfce pour moi donc c'est pas grave on va installer le .dev et on verra que ça fonctionne très bien quand même donc on va sur internet on lance le navigateur bon vous tapez ici dgt livechess dans le moteur de recherche vous lancez la recherche vous lancez la recherche pardon et vous prenez get dgt livechess voilà vous arrivez sur cette page alors ici en bas vous avez les téléchargements de disponibles donc vous avez pour windows 7 et les plus mac os et les versions linux sont là en 64 et 32 bits donc il y a deux versions il y a .dev pour les debian et dérivés et rpm pour les reddates et dérivés et donc rien pour manjaro arch linux arch linux et dérivés donc on va prendre le le .dev en 64 bits et vous le téléchargez donc vous cliquez sur enregistrer des fichiers et ok enregistrer des fichiers et ok moi il est déjà installé je fais pas mais vous vous faites ok une fois que c'est fait que c'est télécharger vous pouvez aller vérifier dans votre explorateur de fichiers dans votre dossier téléchargement qu'il a bien été téléchargé chez moi il se trouve ici dgt livechess 2.2 et avec le petit logo debian vous avez ici le chemin qui vous sera utile le chemin où il est téléchargé chez vous qui vous sera utile dans le terminal pour l'installer donc maintenant nous avons le fichier mais maintenant il nous faut l'utilitaire qui permettra de l'installer puisque nativement sur manjaro on ne peut pas installer .deb donc il vous faut pour ça dpkg les utilisateurs de debian et dérivés connaissent bien dpkg c'est ce qui sert pour pour traiter les points dèvres des archives qui veut dire debian package dpkg mais il est disponible dans les dépôts officiels donc bon bah vous téléchargez ce sera marqué installé ici moi je vais je vais je vais vous montrer dans les dépôts dpkg donc vous pouvez donc vous pouvez avec dans la logitech ici faire une recherche et vous recherchez dpkg voilà ce qui nous intéresse c'est le premier dpkg tout simple dpkg tout simple dbg package manager tools vous voyez il est dans les dépôts officiels donc bon bah vous le téléchargez ce sera marqué installé ici moi je vais je l'ai pas puisqu'il est déjà installé voilà donc vous l'installer une fois que c'est fait vous avez parlé on va pouvoir s'en servir sur le terminal pour installer notre fameuse utilitaire tgt live chase 2.2 donc on ouvre un terminal voilà on se place dans le répertoire qui contient l'utilitaire donc on fait un change directory bon je pars du principe que vous l'avez installé dans votre dossier téléchargement donc home votre dossier personnel téléchargement j'ai dû faire une faute de frappe moi je vois pas j'ai oublié moi voilà j'ai oublié le slash donc là on est bien en téléchargement donc maintenant il faut passer en route donc sudo dpkg espace-i espace et le nom de votre paquet donc c'est pour pas faire de faute de frappe c'est pas ici pour l'instant vous allez donc vous faire propriété par exemple et faire un copier collé comme ça comme ça un peu à rallonge ça vous évitera des faute de frappe des faute de frappe et vous faites un collé voilà là vous appuyez sur entrée moi je le fais pas je vais pas le réinstaller une deuxième fois vous appuyez sur entrée et vous demandez votre mot de passe route comme d'habitude vous rentrez votre mot de passe route vous faites entrer et il vous installe dgt live chess dans une petite fenêtre qui va s'ouvrir en voyant la progression ça prend quelques secondes et après c'est fait voilà donc pour ça c'est fait donc logiquement dgt live chess est installé vous pouvez vérifier par exemple dans autre dgt live chess est bien installé alors il ne faut pas le lancer par le menu il faut le lancer en mode route parce que si vous le lancez par le menu vous n'aurez pas les autorisations pour gérer les ports usb et donc l'utilitaire se lancera sans gestion des ports usb il sera pas utilisable il faut le lancer en route donc alors le petit problème c'est que quand vous êtes sur xfce ça pose pas de problème on peut lancer l'explorateur de fichiers tunar qui est sur xfce c'est tunar si vous êtes sur kde je ne crois pas que ce soit possible de lancer en soudo dolphin et sur gnome je ne sais pas mais je crois pas non plus que vous puissiez le faire donc il faudra passer par le terminal en ligne de commande pour lancer pour lancer le logiciel en mode route donc je vais ouvrir notre terminal sur xfce c'est possible donc il suffit de faire un sudo tunar lancer vous l'identifier et ça va vous ouvrir l'exploiteur des fichiers en mode route qui est déjà ouvert là donc je compte voir un deuxième pour vous montrer quand même alors soudain voilà ça vous ouvre avec la petite le bandeau orange qui vous qui vous alerte bien sur le fait que vous êtes en mode route alors le logiciel est installé dans vous allez dans système de fichiers pour arriver à la racine de votre disque et vous allez dans le dossier opté et lightchess est ici dgt lightchess voilà et le lanceur est ici dgt lightchess au desktop le lightchess il est d'office coché comme pouvant être lancé donc il n'y a rien à faire au niveau des propriétés il suffit de faire un double clic vous faites un double clic et dgt lightchess se lance moi il est déjà lancé je l'ai minimisé j'ai déjà fait d'avance parce qu'avec mon logiciel de capture d'écran j'ai des petits bugs quand je lance certaines choses un peu compliquées voilà vous arrivez dans quelque chose comme ça alors ici vous aurez certainement rien du tout au premier lancement vous aurez juste cette ligne à vide et e-board alors vous cliquez sur e-board et si rien n'apparaît vous cliquez sur serial port et tout en bas vous faites manage serial port et vous cochez vous aurez une liste comme ceci avec tous ces ports avec des listes à cocher vous cochez le premier TTYACN0 la fenêtre se fermera et là vous irez dans e-board et vous aurez ça qui apparaîtra donc vous cocherez donc dgt smartboard est bien reconnu ici le statut il faut que la chaîne soit comme ici liée ça veut dire que la connexion est effective si la chaîne est cassée si vous avez un logo avec la chaîne cassée ça veut dire que le port usb n'est pas connecté mais bon normalement ça doit être comme ça très important vous retenez aussi le nom du port TTYACN0 ça ça vous servira quand vous voudrez utiliser des logiciels par exemple comme site VSPC ou ARENA pour jouer contre un moteur d'échec pour configurer votre dgt vous aurez besoin de connecter le nom du port bon pour l'instant il y a juste besoin de vérifier que ce statut c'est ok et que là c'est coché donc c'est fait vous minimisez hop votre fenêtre de terminale où vous avez lancé dgt vous la minimisez surtout vous la fermez pas sinon comme vous avez lancé dgt dans le terminal si vous fermez le terminal vous fermez dgt aussi il ne fonctionnera plus donc on minimise tout ça et ensuite il ne reste plus qu'à aller sur livechess.org pour voir si ça fonctionne alors je ferme donc lichess.org vous faites une recherche sur le moteur vous trouverez le lien je peux vous le montrer vous faites une recherche lichess.org et voilà bon je l'ai déjà ici donc il vous faut un compte bien sûr donc je me connecte à mon compte voilà voilà alors je vais minimiser la fenêtre en 2 mini écran voilà et ici lichess.org je fais un clic droit et je fais ouvrir dans une nouvelle fenêtre c'est le plus pratique quant au jeu avec dgt ça nous permet d'avoir une fenêtre de gestion de l'échiquier et l'autre fenêtre de jeu donc ici on va dire que ça sera la fenêtre dgt et ici la fenêtre de jeu donc celle-ci je clique sur mon pseudo ici je vais dans préférences préférences et dans le menu tout en bas dgtbord je clique ici je vais dans configure là c'est coché et il est bien connecté avec l'adresse donc là c'est bon vous cliquez sur play voilà tout est bleu il y a notre A37 mon identifiant tout est bleu donc ça veut dire que c'est ok quand il y a un problème ça s'écrit en jaune et en rouge ensuite on va tester donc pour tester on va faire jouer contre l'ordinateur mais avant ça je vais faire une petite pause pour placer la webcam sur le jeu connecté donc je coupe pour vous ça dira 2-3 secondes et je vais et je vais brancher la webcam voilà c'est fait normalement vous devez voir l'échiquier dans la fenêtre je vais vérifier mon logiciel voilà c'est bon ok donc ici on va tester en sans jouer contre l'ordinateur pour faire un essai voilà la densibilité c'est bien le niveau on s'en moque on va prendre les blancs voilà donc ici la fenêtre de gestion des gt il n'y a rien à y faire c'est juste informatif et ici l'échiquier donc j'ai les blancs je vais jouer mon coup alors voilà vous voyez que ça bouge guinoise blinoir ont joué hop voilà Voilà. On va continuer juste pour faire une prise pour voir que ça fonctionne bien. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Petite seconde de délai entre chaque coup, ce qui est normal pour les chiquer des GT. Voilà. Donc il ne vous reste plus qu'à vous amuser. Bon, ce n'était pas si compliqué que ça, mais bon, il fallait le savoir. Voilà. Comme ça, vous pouvez jouer en ligne. Et dans d'autres vidéos, je vous montrerai pour configurer Arena et sites du SPC. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, amusez-vous bien. Au revoir.